salut je te reviens aujourd'hui avec une vidéo est ce que tu connais ces matelas matelas de sol ou matelas de banquette qu'on retrouve dans les décorations bohème décoration beau chic décoration marocaine aussi aujourd'hui on va les faire ensemble cette vidéo va tout te raconter de a à z comment faire un joli matelas capitaine c'est parti et n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime mesdames et messieurs voici la reprise de tigre et dragon tout ce cinéma c'était pour vous dire que j'utilise un couteau électrique pour couper ma mousse aux bonnes dimensions ne vous inquiétez pas il n'a pas mal c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et bouchera tu nous expliques ce que tu fais oui bien sûr alors j'ai un matelas qui fait 247 cm de longueur 61 cm de largeur et 7,5 cm de hauteur mon patron sera constitué d'un seul morceau de tissu qui va recouvrir tout le matelas et que je vais coudre ici et puis sur le côté on va imaginer que ce gros morceau de tissu est composé de plusieurs rectangles ce premier rectangle c'est pour recouvrir la face du dessus ce deuxième c'est pour recouvrir la face devant et je vais ajouter 1 cm de marge de couture ensuite ce rectangle c'est pour recouvrir la face arrière et celui là pour recouvrir la face en dessous et je vais lui ajouter une marge de couture de 1 cm pareil ce rectangle c'est pour le côté droit et je vais ajouter une marge de couture et ce rectangle c'est pour le côté gauche et je vais ajouter une marge de couture de 1 cm donc au total on aura besoin d'un gros rectangle de tissu dans la longueur et la somme des longueurs des petits rectangles et dans la largeur et la somme des largeurs des petits rectangles qu'on a dessiné et à ce gros rectangle je vais retirer les petits carrés comme dessiné sur le schéma et des petits rectangles juste pour information j'ai fait une première housse de matelas à partir de vieux draps que j'avais pourquoi j'ai fait ça pour la simple raison que je n'avais jamais touché une machine à coudre de toute ma vie et il me fallait m'exercer sur quelque chose mais disons que ça peut être une bonne idée pour que la housse de matelas définitive glisse mieux sur le matelas ceci étant dit le vrai tissu et la vraie housse c'est ce que je vais vous montrer tout de suite les choses sérieuses vont commencer on va découper notre tissu tout d'abord on va découper notre tissu aux dimensions du grand rectangle rouge que je vous montre sur l'écran et par la suite je vous ai montré en rouge à chaque fois ce que je vais découper c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et j'apprends c'est parti c'est parti Maintenant que notre tissu est découpé, comment on va pouvoir le coudre ? On va coudre ensemble les petites arêtes que je vous montre en vert sur l'écran. Puis les petites arêtes bleues et on va coudre ensemble les deux petites arêtes oranges. On va coudre toute l'ouverture en bleu. Et sur le deuxième côté, on va coudre les arêtes mais on va laisser l'ouverture que je vous montre en jaune pour pouvoir glisser le matelas et ensuite on va la coudre à la main. On va enfin pouvoir passer à la machine à coudre. On va coudre 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 la machine à coudre. Sous-titrage ST' 501 Comment faire une couture invisible ? C'est très simple. On fait un point parallèle à l'ouverture. Ensuite on passe de l'autre côté de l'ouverture. Et on fait un autre point parallèle à l'ouverture. En essayant d'être aligné avec le point du dessus. On tire bien fort et on recommence. Un point au-dessus parallèle. Un point en dessous parallèle et on tire. Et voilà ! Sous-titrage ST' 501 A la fin je fais un nœud et je fais ressortir l'aiguille un peu plus loin pour laisser un gros morceau de fil à l'intérieur. Et maintenant l'étape que vous attendez tous, le capitonnage. Mais avant, est-ce que tu aimerais savoir le temps que ça m'a pris de faire ces matelins ? C'est le temps de planter des graines, de prendre soin de ces graines, de démarrer un potager. Le temps de voir ma petite fille faire ses premiers pas. Prendre soin de mes graines. Changer de boulot. Le temps de faire mes premières récoltes. Relire tout à la carrière. 1984 et écouter toutes les conférences d'Idrissa Berkane. Enfin, manger les fruits de ma récolte. Bref, beaucoup de temps. Passons au capitonnage. En réalité, j'ai beaucoup procrastiné pour ce projet. J'étais un petit peu intimidée peut-être. Alors oui, procrastiner c'est mal. Ça fait perdre beaucoup de temps. Et c'est culpabilisant. Mais personne ne vous dira jamais que parfois, procrastiner ça peut être utile. Eh bien, moi je vais vous le dire. J'ai même une histoire à vous raconter pour vous le prouver. C'est l'histoire d'un marchand. Un riche marchand qui voulait un tableau de cheval. Alors on lui a indiqué un peintre. Le meilleur peintre qu'il soit. Celui qui fait des tableaux époustouflants. Il est allé voir ce peintre. Il lui a dit, je te paye ce que tu veux. Mais tu me fais le meilleur tableau de cheval qui existe. Le peintre lui a dit, pas de problème. Je te fais ça. Alors le marchand il l'a payé grassement. Il est parti et puis il est revenu un mois après. La toile était vide, blanche, rien. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu n'as rien peint ? Il lui a dit, pour dessiner un cheval, je suis allée m'acheter un cheval. Et puis ça me prenait du temps de m'occuper de lui, d'apprendre à le monter et tout ça. Je n'ai pas eu le temps de te peindre ton cheval. Reviens plus tard. Le marchand lui a dit, pas de problème, je comprends, je vais revenir. Il est parti encore un mois, puis il est revenu. Toujours rien. Toujours pas de tableau, la toile vide, blanche. Il lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé encore ? Le peintre lui répond, je suis allée chercher un point de vue, un paysage pour peindre ton cheval. Mais le point de vue que j'ai choisi, il y avait à côté des gens qui construisaient leur maison. Ils m'ont demandé de les aider. Ça a pris du temps, je n'ai pas pu peindre ta toile. Le marchand lui dit, ok, d'accord, je reviendrai après. Il est revenu le mois d'après, toujours rien. La toile vide, blanche. Qu'est-ce qui s'est passé encore ? Pourquoi toujours rien ? Et le peintre lui répond, j'ai vécu un deuil terrible. J'étais très triste, j'étais très mal. Le cheval me portait sur son dos. Il m'emmenait à ce point de vue et on restait là pendant des heures, juste à contempler la nature, à me remémorer les souvenirs que j'avais avec le défunt. Maintenant, ça va mieux, mais j'ai mis du temps à m'en remettre. Le marchand comprend, il lui dit, ok, pas de problème, je reviendrai après. Il est revenu le mois d'après, toujours rien, toujours une excuse. Le mois encore d'après, toujours rien, toujours des excuses. Au bout du 11e mois, le marchand était très en colère. Il lui a dit, bon bah maintenant ça suffit, j'en ai assez, ça fait presque un an que j'attends. Je veux mon tableau. La prochaine fois que je vais revenir, je veux trouver mon tableau. Il est parti. Puis il est revenu un mois après. Et là, il trouve le plus beau tableau de cheval jamais vu. Ce genre de tableau qui prenne aux tripes, rempli d'émotions, rempli de beauté, quelque chose de magnifique. Le peintre tend le tableau au marchand. Il lui dit, pour faire le plus beau tableau de cheval, il faut un bon peintre, un beau cheval et l'expérience d'un nom de vie. Cette histoire, je l'avais entendue quelque part, mais je n'arrive pas à la retrouver. Alors je l'ai refaçonnée un peu, je l'ai un peu réécrite à ma manière. Mais si quelqu'un la connaît, alors please, aidez-moi à la retrouver. C'est quoi son nom ? Parce que je la trouve tellement vraie. C'est vrai qu'on perd beaucoup de temps à procrastiner. Mais des fois, ce temps qu'on prend, il est nécessaire. Il nous permet de prendre du recul. Il nous permet de respirer un peu et d'enrichir nos œuvres, nos créations, de nos expériences. Alors je l'aime beaucoup. Et à chaque fois que je procrastine un peu, j'y pense. Et voilà mes chers amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse avec quelques photos de mes créations. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501